Bonjour tout le monde, je vais continuer la suite de Back to the Girlfriend. Et c'est parti. Elle est en état de choc, mais on dirait qu'elle va se remettre. Le temps s'est mis à pouvoir subitement quand elle aime. Poukou est l'une des quelques renards qui étudient la manipulation du corps, mais elle doit encore apprendre à maîtriser. L'autoroute semble préoccupée. Les rides sur son visage sont de plus en plus profondes et visibles. J'ai fouillé ici et là, malheureusement, la nuit de l'air est. Le gouvernement local veut effectivement construire un barrage pour répondre aux besoins des humains. Une très grande partie de la forêt d'Arushima va être été affectée. Plusieurs des glissements de terrain sont déjà produits dans les villages des Renards par une chance de leur impact. Mais pour combien de temps? Combien de temps avant que la construction du barrage détruise notre foyer? Nous devons arrêter ça. Exactement. Les humains ont besoin qu'on leur donne une leçon. Pas exactement comme ça. Donnez-leur de l'ancien. Et le sac coulera. Attends, attends, attends. Tu proposes qu'on déclare une guerre? Uniquement si l'ancien est d'accord. Tu es diabolique. Et tu es soumise. La tension monte dans la pièce. Tu vois, j'ai quelque chose avant qu'elle ne se comporte pas. Ça se batte. La violence n'est jamais une solution. Tout à l'heure, la violence ne résout pas tout. Ça ne fait qu'empirer les choses. Facile à dire quand on espette cette pancelle. Bien menacée. Ah, c'est vrai. C'est beaucoup facile quand on espette cette pancelle. Écoute, je ferai ce que je peux pour être utile. Mais il y a bien une meilleure façon de résoudre les problèmes et tu le sais. Réa Détanoga. Marquard ouvre la bouche pour parler, mais elle décide rapidement de ne pas le faire. Assez de barbardage. Nous faisons face à des gens puissants. Nous devons agir avec prudence. J'essaie de contacter les renards de l'autre côté de la grotte, mais en vain. Ils seraient à nouveau ce soir. Pour le moment, attendez mes instructions. La grotte s'en va. Ma Eukaria se rue dans la petite pièce. Se rue dans des pièces séparées, me laissant seule à deux petits poucos. Un silence gênant s'installe dans la pièce. Viens, je te raccompagne chez toi. La pluie a diminué lorsque nous sortons. On dirait que Foucou revient à elle, la pauvre. J'espère qu'elle arrivera à dormir ce soir. Appelle-moi si vous avez des moindres problèmes. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas bien. Je la ferai comme beaucoup pour moi, et je ne laisserai rien lui arriver. À ma grande surprise, Foucou s'arrête de marcher et me prendre à la main. Les renards ont une dette envers toi. Merci de la gentillesse dont tu fais preuve envers nous. Non, vous ne devez rien. Je fais ça parce que c'est la bonne chose à faire. Mes gouttes de pluie sont petites et presque invisibles. Je regarde sur Kiko, mon visage illuminé par la lampadaire. Elle soutient mon regard. Un cœur de nous ne parle pendant quelques instants. Une petite goutte tombe sur sa joue. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir très envie de l'embrasser. Quoi? Elle rougit et détourne le regard. Qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle attend que je fasse quelque chose? Pouvoir-je l'embrasser? Pour l'instant, je n'ai pas assez de dire ma tête. Je n'ai rien de faire. Il est évident que j'ai trop d'imagination. Embrasser ses couteaux, elle est strictement entre les questions. Des couteaux t'agites la main devant mon visage. Je reviens vite à la réalité. Qu'est-ce qui te prend? Il y a... Il y a une goutte de pluie se t'ajoute. Ouais, il pleut. Elle me regarde comme si j'étais devenue dingue. Et elle s'essuie tranquillement la goutte de son visage. Elle m'attrape à la main et m'en prenne à la rue. Arrête de me regarder comme ça. Je ne fais que te donner ta main. Ce n'est pas spécial. Tu es mon amie, d'accord? On reste cool. Ce n'est pas comme ça que disent les adolescents, non. On reste cool. Incapable de répondre, je la laisse entraîner. Dès que nous arrivons devant chez moi, on s'en lasse salueusement. Mais avant que je vous puisse dire un mot, elle se sauve en courant. Le jour suivant après, elle m'écho. Et voilà! Et voilà! Il y a, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne me suis pas quand même. Il est venu me dire que je suis un humain et qu'il ne me coûte rien d'autre que de mourir. Non. Je me demandais juste si… Tu vois, Mayuka ne me parle toujours pas après ce qui s'est passé hier. Sans rire. On se demande bien pourquoi. J'essaie de m'éloigner quand elle me saisit nos bras. S'il te plaît, je sais que j'ai eu tort de dire ça. Mais maintenant, je le regrette. Je me demandais si… Si tu pouvais appeler à Maria. Dis-lui que je suis désolée. Si tu tiens vraiment à t'excuser, fais-le toi-même. Tu ne peux pas. Elle refuse que je m'approche d'elle. Elle est au bord des larmes. Oh, c'est moi plutôt. Elle est au bord des larmes. Désolée. J'ai besoin de ton aide. Je ne voulais pas la préparer. Je sais qu'elle t'écoutera, s'il te plaît. Qu'est-ce que je lui dis? Je vais pas la marier. Eh bien, je vais lui parler. Vraiment? Après tout ce que j'ai fait? On a un problème? Eh bien, plus grave à gérer. Ce n'est pas le moment de se disputer. Il a s'inclé poliment en me prenant de court. Pour être franche, je ne m'attendais pas à ce que tu sois d'accord. Elle... Elle avait raison. Tu es vraiment une bonne personne. Merci. Merci. Il y a Miss. Elle regarde et me couvre le visage des mains à part courante. Alors que je la regarde disparaître au coin de la rue, je sens mon téléphone et j'envoie un texto à Maya. à Mayuka. Je me dirige directement vers l'appartement des filles. Eh! Oh! Il y a quelqu'un? Je trouve Mayuka installée à la table. Tu es rentrée tôt. Comment va beaucoup de chat? Toujours dans la chambre en train de dormir. Elle ne se réveille... Elle ne la réveille pas encore. Elle se retourne... va vers moi. Ses yeux sont concentrés sur la table. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne. Tu vois, s'il faut mis sur la table, j'essaie de les contrôler. Oh! Je ne contrôle les esprits... Le contrôle de l'esprit par magie. Ce n'est pas du contrôle de l'esprit et ce n'est pas de la magie. Tu dois faire juste attendre autre chose. Je pose mon sac et je m'assois près d'elle. Ce sont les renards les plus vieux qui ont le contrôle de pouvoir contrôler les esprits. Tu veux apprendre? Peut-être qu'un jour, c'est utile pendant une bataille. Du moment que tu me fais peur... à moi. Je ne le ferai jamais. Et puis, plus une personne est intelligente, plus c'est difficile. Et si on dirait que les fourmis exécutent une espèce de danse étrange. Comment fais-tu ça? Je leur mets de la musique dans la tête. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer à leur place. Je crois qu'elles en ont assez. Pourquoi? Elles ne font que danser. Mais elles n'ont pas envie de danser. Elles veulent seulement travailler pour leur reine. Mayoka soupire. Et là, le visage n'en prend qu'un grand. Très bien, je les laisse. Et les fourmis redeviennent normales. Elles marchent en sec comme si elles cherchaient à comprendre ce qui s'est passé. Désolée, mes petits. Ça n'arrivera plus. Mon cerveau me démangeait. C'est tout. Elle te démangeait? Ouais. J'avais l'habitude de m'entraîner avec des papillons dans notre village. Quand nous sommes entrés à l'école aujourd'hui, j'ai trouvé ces fourmis. J'ai toujours envie de t'entraîner. En réfléchissant, j'espère que ça n'a pas été crapade. Elle m'a excité. Je fais de mon mieux pour me contrôler. Elle m'adresse un sourire moqueur. De toute façon, pourquoi voudrais-tu qu'on se voit? Quelque chose ne va pas? Je lui parle de ma rencontre avec Ria. Alors, elle veut faire un monde honorable. Elle voudrait s'excuser elle-même, mais elle dit que tu l'évitais. Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui pardonner pour le moment. Pourquoi pas? Je ne veux pas m'en mêler, mais je crois que c'est important que vous parliez. J'attends la détermination dans ta voix. Tu veux vraiment réparer notre relation, pas vrai? Pourquoi tu t'intéresses tellement à nous? Je veux que tu parles à Ria parce que... J'ai raison de lui donner. Ouais. Parce que c'est ton ami? Parce que c'est ton ami purement et simplement. Vous vous connaissez depuis longtemps. Je n'aime pas voir des amis se discuter. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en tant qu'ami, j'ai le droit d'être déçu par sa façon d'agir. Oui. Mais en tant qu'ami, tu devrais aussi essayer de l'aider. Ria n'apprendra rien si tu lui gardes tes distances. Parle-lui. Dis-lui calmement pourquoi elle avait tort et comment elle peut s'améliorer. Mayuka se gratte la tête avec irritation. Je déteste quand tu as raison. Elle se lève, me tirant vers elle. Où on va? Dans le salon? Où pourrais-t-on aller? Je ne croyais pas que j'allais tenter dans ma chambre quand même. Non. Quel genre de type serais-je si... En rien, Mayuka m'entraîne vers le salon. On s'installe confortablement sur le canapé. Je remarque tout de suite que Mayuka fixe le mur. Qu'est-ce que tu as en tête? Je repensais juste à un autre truc. Mais ce n'est pas important. On dirait que tu as envie de parler de quelque chose. Allez, dis-moi. Mayuka hésite un instant. Tu te souviens quand l'ancien a demandé si tu étais prêt à risquer ta vie pour nous? Bien sûr. C'était quoi cette question d'ailleurs? Mayuka pose la tête sur mon épaule. On attend des guerriers renards qui risquent leur vie pour leur plan. Même si je ne veux pas mourir, j'ai quand même l'obligation de me battre. Alors, si Tegoro te reposait la même question, tu dirais oui? Qui est passé cette nuit? J'ai dû fouiller au fond de mon cœur pour trouver la réponse. Et considérant combien j'aime ma famille, combien je suis fière de m'aligner, la réponse est oui. Je suis prête à mourir pour les renards et pour la forêt. Mayuka n'hésite pas. Elle se retourne vers moi en entendant la réponse. Qu'est-ce que je dis? C'est lui-là. Si tu meurs, au moins, ce sera pour une noble cause. Tu pleurais si ça se produisait. Tu supposes que je serais toujours là pour le faire. Mais disons que je meurs en te sauvant la vie. Tu pleurais? Tu pleurais jusqu'à en avoir les yeux qui me saignent. Ah, c'est si gentil. Gris, mais gentil quand même. Mon sourire disparaît rapidement de mon visage. Notre conversation est devenue plus sombre. Je me détourne pour que Mayuka ne remarque pas que mes lèvres tremblent. Ton cœur bat tellement vite. Les renards ont, lui, aussi vides que ça. Pas grave. Arrête de regarder le studio. Arrête de changer de sujet. Dis-moi ce qui te préoccupe. Viens. Je me préoccupe, c'est juste... Tu sais... Toute cette conversation sur la mort, ça me met mal à l'aise. Sa silhouette me revient à mettre l'esprit. Il me manque. Pourquoi fallait-il qu'il nous quitte? T'entends peut-être que ma tristesse... T'entends peut-être que ma tristesse... T'entends peut-être ma tristesse, Mayuka se rapproche de moi. Viens ici, Ilianis. Plotis-toi contre moi. Je... Pourquoi tu étais dans ce marana? Parce que c'est la saison de la chasse, alors je suis venue t'attraper. Wow! Tu as une phrase de drague? Tu as une phrase de drague? C'est quoi, ça? Laisse tomber. Tu n'as pas besoin de savoir. Un genre de flotte, on va dire. Les oreilles de Mayuka se redressent. Du flotte? Tu dis? Dis-moi en plus. Dis-moi des répliques de drague. Pleut. Pleut, disons. Elle me sourit, sa queue s'agite. Comme elle sait que je... Qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais... Mais j'en connais pas beaucoup. Alors, dis-moi celle que tu connais. J'essaierai d'en trouver d'autres, moi aussi. Allez, Ilanis. C'est amusant. Qu'est-ce que je fais? Dire non, parce que j'ai pas assez peur. Peut-être la prochaine fois. D'accord? Je lirai des phrases ailleurs. Je ne veux pas te décevoir avec mes trucs dingues. Tu y as peur? Pas vrai? Moi? Peur. Tu peux supposer que moi, Ilanis. J'ai peur? Ouais. Parce que tu es une poule mouillée. Elle se penche et crie comme un poulet. Je ne suis pas une poule mouillée. Hé, arrête! Mayoka commence à me chatouiller les côtes. Je suis immédiatement prise comme un poulet. Arrête, s'il te plaît. Je ne peux plus... Je ne peux jouer à ça aussi. Je fais la même chose américaine. Elle s'est tortue alors que je cherche à me venger. Ah, pas ici! Nourris remplit le salon. Nous continuons jusqu'à ce que... Qu'est-ce qu'il se passe? Je me fiche sur place. La pièce tourne. Je me retrouve dans la forêt. Ce n'est que... Ce n'est pas la forêt que je connais. Où suis-je? Est-ce que je suis en France? Alors que tout ça se produit, j'entends la voix de Mayoka en fond. Elle crie en s'excusant, promettant de me sortir de là. Et alors, j'entends le puissamment des buissons quand quelqu'un surgit derrière un arbre. Papa? C'est toi? Ah, putain! Ça commence à devenir intéressant. Passez tous une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine! Bye-bye!